salut et bienvenue au far waste aujourd'hui je laisse la parole à amandine qui va nous présenter un truc hyper intéressant bonjour moi c'est amandine et je suis embarquée dans le mode de vie presque zéro déchet depuis six ans et aujourd'hui je vais vous parler des lingettes pour les toilettes pour remplacer le papier toilette alors pour la fabrication des lingettes en fait c'est tout simple j'ai utilisé vraiment en mode zéro déchet des vieux t-shirts ou des vieux leggings enfin tout ce qui est matière un peu jersey un peu douce et puis ben pour la grosse commission là j'avais fait pour les lingettes lavables un côté éponge un côté tissu pour l'esthétique qu'elle se sent un petit peu jolie on a un toilette où il n'y a pas de lavabo donc du coup on utilise j'utilise des petits pots comme ça en fonte dans lesquels je mets un petit peu d'eau et du coup je trempouille ma lingette dedans et puis après une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire la l'urine je mets directement la lingette dans cette celle ci qui sert un peu de poubelle et puis ben quand il ya la grosse commission je pars avec ma lingette dans les salles de bains pour rincer rapidement ma lingette donc l'avantage c'est quand on a un petit évier dans les toilettes c'est plus pratique et puis voilà il ya un côté hygiénique qui est quand même top moi je trouve et d'ailleurs c'est un système quand il ya beaucoup de pays où il se lave avec la main avec de l'eau donc ça fait à peu près un an qu'on utilise les lingettes lavables mais du coup le bilan il est plutôt positif parce que on n'a pas du tout envie de revenir en arrière et puis vraiment de plus produire de déchets et surtout de plus mettre de papier toilette voilà ne plus aller couper des arbres pour acheter le papier qu'on va ensuite jeter aux toilettes qui va partir dans la nature dans les eaux côté négatif moi je trouve pas qu'il y en ait il ya juste de penser à les laver régulièrement voilà il faut pas les laisser une semaine dans le pot dans lequel on les entrepose c'est pour ça que d'en avoir une grande quantité ça vous permet de tourner en fait avoir toujours du rendement alors toujours du stock de lingette en général la plupart des personnes trouvent ça un peu cradou et ils n'osent pas mettre en application en fait toutes les personnes contestées elles reviennent pas en arrière alors dans notre mode de vie zéro déchets on a fait déjà un bon bon parcours on est environ à 50 grammes de déchets par semaine après il nous reste encore des choses on aimerait bien enlever notre gros frigo on a un congélateur qui est vide un frigo qui est pratiquement vide parce qu'on achète que du frais que du vrac et essayer d'acheter un tout petit frigo pour mettre le nécessaire les bières fraîches des bons yaourt frais et puis essayer de faire avec un garde-manger